La parole est à monsieur Fabien Roussel de la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, merci pour le public venu nombreux, ce grand débat important. A quoi va servir le budget de l'Union Européenne ? A quoi va servir la présidence française de l'Union Européenne ? Grande question. Est-ce que ce sera pour défendre la souveraineté des nations, des peuples, ou défendre encore et toujours un fédéralisme, un libéralisme qui épuise autant la planète, les ressources naturelles que les êtres humains ? Oui, la présidence de la France sera scrutée à travers l'Europe. L'Union Européenne, c'est 450 millions de concitoyens, dont 92 millions en situation de pauvreté en 2020. Les peuples européens ne méritent-ils pas mieux que les dividendes pour quelques-uns et l'austérité pour une immense majorité ? Laissez-moi donc proposer une autre devise à cette présidence française. Une devise bien connue et pourtant trop peu mise en œuvre de nos jours. Liberté, égalité, fraternité. Voilà la trajectoire pour amorcer une rupture radicale avec le dogme du marché, de la concurrence libre et non faussée inscrite dans le marbre des traités européens. Liberté tout d'abord, dans notre politique internationale, pour promouvoir la voie de la paix, en s'émancipant de la tutelle des États-Unis et de l'OTAN. Nous pouvons proposer un pacte de sécurité commune et un traité pan-européen pour la paix et le désarmement multilatéral. L'affaire récente des sous-marins australiens montre la fiabilité de nos soi-disant alliés et à quel point nous avons besoin de retrouver une autonomie stratégique, une souveraineté en matière de politique étrangère. Égalité, ensuite. Un Européen sur cinq vit dans la précarité. Les prix de l'énergie explosent dans toute l'Europe à cause des privatisations et le scandale des Pandora Papers avec les 11 300 milliards d'euros cachés dans les paradis fiscaux. Cela montre l'aberration, encore une fois, que constitue l'évasion fiscale qui existe toujours. 43% de cette somme permettrait d'endiguer le réchauffement climatique. La France doit se servir de sa présidence pour mettre en place une véritable liste de paradis fiscaux en Europe et porter l'exigence d'une conférence fiscale ambitieuse sur ce sujet. Il faut en finir avec ce fléau. L'égalité, c'est aussi mettre fin aux privatisations et investir massivement dans des services publics pour permettre l'accès à toutes et à tous aux droits fondamentaux. Se soigner, se chauffer, se déplacer, se loger. Ce sont des droits fondamentaux. Faisons en sorte qu'ils ne soient plus sacrifiés sur l'autel du profit. Fraternité, enfin. Fraternité et solidarité. Nous avons vu ces derniers mois les fils s'allonger devant les banques alimentaires. Aujourd'hui, 7% des Européens sont en sous-alimentation. Les agriculteurs, de leur côté, ont de plus en plus de mal à vivre de leur métier, alors que le gaspillage alimentaire est immense. Le droit à une alimentation, une juste rémunération des paysans et une transition vers une agriculture locale devraient être une priorité absolue. Au lieu de ça, cette Europe libérale ne remet en cause ni les accords de libre-échange, ni le modèle productiviste, mortifère pour les peuples et la planète. Oui, la solidarité, la fraternité, c'est stopper la mise en concurrence entre les travailleurs, c'est éradiquer le chômage, la précarité, permettre à tous l'accès au savoir, à la santé, c'est refonder nos échanges commerciaux et promouvoir la paix. Pour cela, il faudrait que la France ait le courage de dire que ces traités économiques sont morts, dépassés et qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle ère basée sur de nouveaux traités au service des peuples, au service des nations, au service de la planète et de la dignité humaine, au service de l'égalité et de la fraternité de tous et de toutes. Le prélèvement sur recettes et plus largement le budget de l'Union européenne ne convient en rien à ces idées. Et c'est pourquoi les députés communistes ne voteront pas ce budget. Le bonheur est une idée neuve en Europe, disait Saint-Just. Il serait temps que là, notre pays soit à la hauteur de cette ambition. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député.